Musique Bonjour, donc aujourd'hui on va faire la veste Maïva. Donc c'est une petite veste qui sera fermée avec des crochets. Là il y a les deux devants, là on a les deux dos, donc légèrement cintrés. Et là on a les deux manches, qui sont donc des manches tailleurs, un petit peu masculines, qui suivent bien le mouvement du bras. Voilà le biais, ce sera un biais un petit peu tigron, qui fera un contraste un peu amusant. C'est cette veste qu'on va faire. Voilà les petites fermetures à crochets, qu'on doit poser à la main. Le bas de la manche se termine par une petite fente. Le devant du bas est légèrement pointant, alors que le dos, un peu cintré, remonte très très légèrement comme une veste de Toréador, de 1 ou 2 cm. Premièrement, on va reporter la pince sur les deux devants. Pour cette fente devant, elle est légèrement courbe. On ne va pas pouvoir prendre deux points et puis faire une ligne droite. On va donc mettre une première épingle repère en haut de la pince. Et ensuite on va mettre des épingles repère, plusieurs. Voilà, donc on met des épingles tout le long des deux courbes. On les met bien jusqu'au bout. Et ensuite, on va donc les faire ressortir, éventuellement en tenant de ce côté-là. Il ne faut pas qu'elles sortent. Et voilà, on enfonce bien nos épingles. Et là, on peut recréer notre pince. Donc là, on a notre pince. Et vous remarquerez que la pince arrive jusqu'au biais. Donc là, elle est ouverte. L'autre façon aurait été de faire un petit gabarit. Vous auriez pu faire une petite pièce en carton ou en papier épais, de la taille de cette pince, en mettant du papier dessous, en mettant des petites épingles pour la marquer, puis la couper. Et vous auriez pu donc reporter ce gabarit, et puis tracer ensuite à la craie. Autre méthode. Évidemment, quand la pince est droite, c'est beaucoup plus simple. Mais ça fait la finesse du vêtement. Là, on est sur l'envers. On prend cet épingle-là, et on la fait venir là, à la place de l'autre. Pareil. Et quand on est là, on va pouvoir tirer comme ça, pour faire venir le tissu l'un sur l'autre. Et on épingle. Attention, il va être bord à bord. Et on épingle. La dernière épingle à la fin de la pince, à la pointe. On peut retracer un peu si nécessaire. Sinon, on pique sur le trait blanc. Maintenant, on a fait cette couture. On peut faire un petit nœud là, pour renforcer si on veut. Donc on repasse maintenant la pince, à la vapeur. La pince ira vers l'arrière. Donc on la couche vers l'arrière. Attention à la pointe. On tire bien sur le tissu. À présent, on va coudre la couture de la manche. Donc la manche est en deux parties. On a dit que c'est une manche tailleur. Endroit sur endroit. On épingle. On épingle aussi en bas. Ensuite, on va faire coïncider l'écran. Voilà. On prend par le milieu, bord à bord. Et là, on voit par contre, il y a un petit peu d'embu à placer. Donc on prend par le milieu. Et on épingle. Là, on a toutes nos épingles. On va piquer à un centimètre du bord. Soit, on a un petit peu l'habitude, on prend le pied pour repère. Sinon, on marque avec la craie des petits traits. Un centimètre, comme ça. Entre les épingles. Donc tout le long. Et les deux bras, bien sûr. Un petit point arrière. Et on part en avant. On peut piquer sur les épingles parce que, bon, si elles ne sont pas trop, trop avancées, elles ne sont pas encore trop épaisses et l'aiguille va passer soit à droite, soit à gauche. Voilà. Un petit point arrière. Maintenant, on va repasser. Voilà, on a cousu. Maintenant, on va repasser. Voilà. Toujours en tirant bien. Maintenant, on va faire les coutures d'épaule. On a nos deux devant, le dos. Donc d'abord, on surfile les quatre coutures parce que la couture sera ouverte. On épingle les coutures d'épaule. Des petits traits à un centimètre. Et puis on pique. On repasse en écrasant la couture d'abord d'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, on peut l'ouvrir. Voilà. Maintenant, on va monter les manches. La manche, elle est en deux morceaux. C'est une manche taillère. La partie arrière à la couture, là, c'est l'arrière du dos. Donc on est bon. On va déjà mettre une épingle là, une épingle au cran de la tête de manche et une épingle là. Et ensuite, on mettra toutes nos épingles. Pour commencer la première épingle, on se met un centimètre du bord et un centimètre du bord. Donc là. Et là, aussi un centimètre du bord et un centimètre du bord. Notre point de jonction. Ensuite, deuxième épingle, tête de manche. Troisième épingle, un centimètre du bord et un centimètre des bords, ici. Ensuite, on va suivre l'écran et épingler le tout. On fera des petits traits à 0,8, 1 centimètre. Pas plus d'un centimètre. Et on piquera. Ensuite, on surfilera les deux ensemble. Il faut que le surfil soit de ce côté-là. Parce que la couture sera positionnée comme ça. Et on repasse. On écartera bien. On fera une petite surpiqure. Ça, c'est la manche tailleur avec la couture de la manche. Et ensuite, ça, c'est la couture de dessous du bras. Il y a deux façons de finir. Soit, on fait un ourlet tout bête. Auquel cas, on va surfiler jusqu'au bout. De façon standard. Soit, on va faire la petite fente qu'on a vue. On va faire un cran à 1 centimètre. À 4 et à 4. On va arrêter de coudre. Et on va ouvrir ici. Donc, à 9 centimètres. On va voir notre fente. Donc, on a surfilé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va coudre ce centimètre-là. Donc, on reprend bord à bord. On laisse 8 centimètres ouverts. Et on va coudre ici, de là à là, 1 centimètre. Pour bien maintenir. Préparé. Donc, la fente va faire 4 centimètres. Et on va avoir ce centimètre de retenue. Là, c'est cousu sur 1 centimètre. Ça veut dire qu'il faut faire des traits à 5 centimètres. Parce qu'on a le centimètre et puis les 4 centimètres de fente. Comme ça. Et donc, là, on va repasser notre barre de manche. On va ouvrir. Et se mettre dans l'autre sens. En repliant comme ça. Sur ce qu'on vient de repasser. Et maintenant, on va coudre. Là, c'est un petit peu délicat. De là à là. C'est-à-dire qu'on va coudre les 4 centimètres. On positionne bien nos deux arrêts de couture ici et ici. Donc, on va coudre jusqu'à là. C'est-à-dire jusqu'à notre cran. On maintient comme ça. Et on va faire une petite piqûre là. Des deux côtés. On a cousu de là à là. Maintenant, on rabat dans l'autre sens. Pour coudre de là à là. On dégagne un peu le crack. Maintenant, on peut retourner. Avec l'ongle, là, toujours. Et puis ensuite, avec une petite pointe. Voilà, les deux pointes. On met bien l'ongle au coin. Donc, le lapis, l'autre. On va repasser maintenant cette petite fente. Parce que là, c'est facile. C'est bien à plat. Quand la manche sera montée, ce sera beaucoup moins facile. Donc, c'est mieux de le faire maintenant. Donc, cette petite fente, elle n'est pas évidente, évidente à faire. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous en passer. Et maintenant, on va faire la couture côté. Le bas. Et puis, la manche. Donc, voilà. On suit l'écran. On met les épingles. Au côté. C'est un peu épais. On va faire des petits traits toujours à 1 cm. Ici, on fera attention quand on pique. Parce que c'est quand même très épais. Donc là, on a la manche. Dessous de manche. Et le côté du vêtement. Ici, je vous conseille de bâtir. Ça va être difficile à piquer. Donc, jusque là. Et ensuite, on repart. Dans ce sens-là. On a fait la couture. On a surfilé. On retourne les manches. De la même façon qu'il y avait deux possibilités pour faire la fente ou pas. Ici, on peut terminer de façon plus ou moins raffinée. Là, on a cousu jusqu'au bas de la manche. Et puis, surfilé. Si on veut faire une plus belle finition, avant de coudre l'ourlet, on descend jusqu'en bas. Et ensuite, on retourne. Ça évite cette finition qui est un peu moins soignée. Donc là, on a bien l'ourlet qui prend la couture de la manche. Là, on voit que l'ourlet prend la couture de la manche à l'intérieur. Donc, c'est la finition conseillée. À présent, il ne reste plus qu'à gancer tout le tour du vêtement. On commence par positionner le biais sur le bas du vêtement avec des épingles et tout autour du vêtement. C'est un peu long. Voilà. On a mis le biais tout autour. Il faut faire attention à certains points. Pour l'angle, il faut suivre le bord sans serrer, mais en tirant un tout petit peu tout de même pour pouvoir garder cette souplesse pour le retournement ensuite. Là, il va falloir qu'on fasse la couture des deux bouts du biais. Et ensuite, on coudra. Donc, pour coudre, on va marquer les deux bords et ensuite, on les coudra. Donc, on fera une petite couture ici. Donc, voilà notre petite couture. Ensuite, on va couper un centimètre. Puis, on ouvrira bien cette couture en écrasant un peu avec l'angle. Puis, on met des épingles pour que la couture reste bien ouverte. Là, notre biais fait 3 centimètres. Donc, il va falloir le replier en 4. C'est-à-dire qu'on va faire notre couture à 7 millimètres du bord. Il faut être très précis et très régulier. Sinon, vous n'aurez pas assez de biais pour retourner deux fois. Donc, vérifiez avec le pied de votre machine. Vous voyez que si je reste au bord, j'ai mes 7 millimètres. Il faut aller doucement, particulièrement dans les courbes. Elle est point par point. Vous pouvez replacer un peu le tissu avec une épingle si besoin. Vous pouvez aussi lever le pied pour tourner très légèrement et rebaisser le pied. Ceci uniquement quand l'aiguille est plantée dans le tissu, bien sûr. Ou bien, on lève le pied, on repositionne légèrement le tissu et on rebaisse le pied. C'est un stade qui n'est pas difficile, mais il faut être précautionneux. Quand vous avez posé vos épingles, vous avez évidemment fait attention à bien positionner les pinces et les coutures côtées comme elles doivent être piquées. Mais vérifiez tout de même quand vous arrivez. Ce serait trop bête de coudre et d'avoir à découdre. Vérifiez que quand on arrive à la couture d'épaule, elle reste bien ouverte, dessous, que celle du milieu dos est bien penchée dans le même sens que le bas du dos. À présent, on va pouvoir enlever les épingles. À ce sujet, vous aurez peut-être remarqué que j'ai mis beaucoup d'épingles. Donc là, je viens de calculer, j'en avais plus de 80. Donc il faut prévoir d'avoir pas mal d'épingles quand vous vous lancez dans ce genre de travail. Donc maintenant, il doit falloir qu'on retourne ce biais. On ouvre bien, on tire bien, on tourne une première fois, puis une deuxième. Ensuite, on va le fixer avec des épingles et ensuite, il faudra bâtir. Si on a un peu trop de tissu qu'on ne peut pas retourner, il faudra dégarnir pour garder seulement 5 mm. Ne vous découragez pas, le résultat sera à la hauteur de votre investissement. Il faudra veiller à ce qu'on voit le fil de couture pour que vous cousiez quand vous allez surpiquer, que votre surpiqure soit bien à l'intérieur du biais sur l'endroit. Parce que si vous êtes à l'extérieur, vous serez sur la partie verte du tissu. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ce que la surpiqure soit prise à l'intérieur. Donc il faut, encore une fois, faire attention. Et quand vous bâtierez, vous vérifierez à nouveau. Mais sinon, vous pouvez choisir de bâtir directement, sans passer par le stade des épingles. Il faudra aussi vérifier que le biais du côté endroit reste régulier. Tout est bâti, il n'y a plus qu'à surpiquer. Donc pour surpiquer, on va se mettre à l'intérieur du vêtement en faisant bien attention à bien prendre le tissu. J'ai gardé le même coloris de canette, mais si vous avez du fil un peu cuivre, vous pouvez utiliser une canette de fil cuivre en dessous. Dans le kit, il n'y a que le fil vert inclus. Mais ça ne choque franchement pas. Donc on y va très lentement. très, très, très lentement, surtout dans les courbes. Voilà, il ne reste plus qu'à repasser tout le vêtement. Et ensuite, on posera les agrafes métal. Donc là, on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrafes métal. Du côté droit, notre côté gauche à nous, mais son côté droit, on met la tâche femelle. Donc on fait attention à la mettre avec la courbe vers l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu courbé pour que ça puisse bien accrocher et pas à l'envers. On le couche juste à la lisière du biais à la main. Voilà. Et de l'autre côté, on a donc l'agrafe mâle qu'on couche aussi à la main, également à la lisière, plutôt sur le tissu intérieur, juste en dehors du biais. Là, sur le 38, donc la première agrafe est dans la courbe, qu'on voit. Ensuite, elle est 7,5 plus bas et ensuite 8 entre chaque. Voilà, c'est fini. Le petit biais, la pince, l'encolure, le bas de manche avec la petite fente. Musique 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 Musique